Générique 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 envie de prendre cette grande décision cette décision très courageuse ici aujourd'hui on en parle de la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo c'était le jeudi passé la 2 de la semaine qui qu'on a fini alors hier que la sadek a été entendue sur les lignes de front là c'est six mois après son arrivée sur les champs congolais d'où la présence de la sadek sur les lignes de front avec ses bombardements d'après nos sources de la région 65 personnes ont perdu la vie d'aléran de m23 et 75 blessés y compris un lieutenant colonel chargeux des opérations d'aléran du m23 déjà par là de cette première sortie de la sadek avec ses résultats vous comme acteurs de la société civile en tout cas c'est quelque chose que nous a tellement réjouis parce que de notre côté notre joie c'est lorsque nous apprenons qu'il y a une réalisation de tous les terroristes à 10 m23 ce sont bel et bien des terroristes ce ne sont pas des rebelles ce sont des terroristes parce que ils viennent agresser notre pays avec différentes méthodes de criminalité et alors lorsque il ya maître ya assassinat ya neutralisation des tous ces éléments à 10 f les terroristes à 10 f pour nous ça nous donne en tout cas beaucoup de joie et pour ça d'ailleurs je peux juste recommander à tous nos compatriotes congolais de partout vous êtes au niveau de la diaspora de prendre au moins une bouteille de la bière parce que nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la victoire maintenant parlant de la sadek en tout cas ça ne laisse rien comme trace des éléments ardief et certainement il y avait en tout cas de l'impasse du côté de la population parce qu'on se demandait comment se fait il la sadek prend tout ses temps sans pour autant attaquer et pourtant nous savons très bien la sadek dans les documents avait pour une mission qui est bel et bien offensive et maintenant ça commençait déjà à semer des doutes dans le mental de la population nord qui vous s'est dit que c'est ce que vous savez quelqu'un qui a un jour été mordi par les serpents il crée même une corde et donc c'est ça voyant la façon dont les contingents de l'eac s'étaient comportés sur les territoires national congolais au niveau du nord qui vous sur les différentes lignes de front la manière dont ces gens nous ont trahi ils nous ont poignardé derrière les dos les gens là de l'eac donc cette force cette fameuse force régionale de l'eac voyant la façon dont la monisco se comporte sur notre territoire national il y a de cela plus de 30 ans allez-je dire regardez que la population du nord qui vous ne pouvait que se poser mille et une questions partant de l'inaction maintenant des contingents de la sadec et ça c'est tout à fait normal et d'ailleurs moi personnellement que je suis en train de vous parler j'avais déjà commencé à initier des campagnes de sensibilisation de mobilisation de toute la population du nord qui vous pour décrocher les départs immédiats et sans délai des contingents de la sadec si il continuait à faire 48 heures sans pour autant entrer en action ça on avait déjà entamé cette mobilisation et bon heureusement que chaque chose à son temps regardez maintenant ils ont entré sont entrés en action et cela a apporté les bons résultats sur les terrains et donc il ya de quoi quand même espérer vis-à-vis de la manière dont les contingents de la sadec se comporte sur les différentes lignes de front et nous pour aller plus loin laisse moi rappeler que dans parmi les contingents de la sadec il n'y a pas ces hypocrites là rwandais il n'y a pas ces hypocrites kenya il n'y a pas ces hypocrites ougandais donc c'est quand même des pays avec qui on a je dirais tissé des bonnes relations depuis presque un moment depuis l'histoire parce que vous allez voir les angolais vous allez voir les mozambicains vous allez voir les sud africains si nous rentrons un peu en arrière avec l'histoire ok au niveau lors de la guerre de 1996 ce sont les angolais qui étaient venus au niveau du site kivu pour appuyer les forces nationales congolaises envie de combattre toujours ces mêmes envahisseurs rwandais qui avait compliqué la situation au fait musée laurent désiré kabila et donc c'est ça alors de notre côté en tout cas il ya de l'espoir et on s'est dit il faudrait que nous puissions continuer à donner un coup de main à ces contégions de la sadec parce que à eux celles il ya quelques jours qu'il n'est soit en train de faire rien sur l'espoir oui exactement c'est avec raison personnellement vous y était pour crier que la sadec doit partir exactement à ce que j'ai dit aujourd'hui c'est peut-être la honte devant la sadec maintenant non non il n'y a aucune honte vis-à-vis de cette initiative parce que je l'ai je l'ai dit il ya à peine quelques minutes quelqu'un qui a un jour été mordi par les serpents il crée même une corde donc c'est à dire quoi même si vous allez voir les six cordes c'est une corde juste par terre vous allez croire que c'est aussi un serpent donc vous aurez à craindre ça et pourtant c'est pas les serpents par là je me suis en train de dire quoi par là je suis en train de dire que partant je répète encore partant de l'inaction des contingents de léac la manière dont ces gens s'étaient retournés contre la république au catégorie du congo la manière dont ils ont nué une parfaite collaboration avec les terroristes ardiefs que est est venu censé combattre ok la façon dont la monisco s'est comporté en une force inutile et des gaspillages des ressources financières de la république pendant cela plus de 30 ans je vous dis c'est avec raison que nous la population du nord qui vous on devait s'inquiéter de l'inaction des contingents de léac six mois d'iran six mois après leur présence ici sur le sol congolais et je me dis c'est peut-être à cause de notre pression de notre pression de la manière dont on commençait déjà à entamer je l'ai dit tout haut on commençait déjà à entamer des mobilisations populaires pour réclamer les départs de cette force que nous on avait déjà comme allusion que c'est ça risquerait de nous faire passer comme les autres forces que je viens à peine dénimérer ici et donc il n'y a aucune honte et chez nous lorsque nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas nous n'hésiterons pas à nous lever nous n'hésiterons pas à nous mettre dans toutes les rites à inonder toutes les rites de la ville de goma toutes les rites de la provine du nord qui vous pour exiger ce qui nous revient comme droit parce que c'est nous qui sommes les souverains primaires et lorsque nous voyons un danger nous devons nous lever et nous devons dénoncer avant même de parler avant de s'en aller un peu dans les territoires de l'outil où on parle de canyabayong et tous les restent on parle ici de l'eac c'est vous qui avez évoqué cette question j'irai bien parce que vous vous avez évoqué cette question et assez l'air forcée partie est l'africa community aujourd'hui cette coopération reste jusqu'à présent la rdc est membre de l'eac est ce qu'aujourd'hui on peut dire que la rdc bénéficie de cet eac de cet eac ne bénéficient rien ne bénéficient rien parce que lorsque l'on entre est l'africa community oui oui c'est que je suis en train de dire est l'africa community c'est une structure qui est beaucoup plus à caractère économique à caractère économique je souligne très bien et donc il ya des commerces entre différents états ok c'est à ce niveau que moi je suis en train de voir de notre côté tellement n'avons pas de produits n'avons pas des services je pense à exporter dans tous ces petits pays là bas comprenez que nous nous sommes en train de subir un mouvement qui est à sens unique et donc c'est comme si nous nous sommes en train de subir ils nous imposent parce qu'elle déverser leurs produits ici chez nous comme vous et déverser leurs éléments il déversent beaucoup de choses même leur banque vous allez voir les banques ici ils ont beaucoup de tricc ici chez nous congo et nous les congolais qu'est ce que nous gagnons dans tout ça où est notre par notre intérêt si le plat je dirais alors sur les plans agricoles par exemple dans le secteur agricole nous n'avons rien n'avons rien n'avons rien en tout cas ces santé tellement que j'ai pensé un pays des transits il ya beaucoup de produits qui proviennent de l'europe de l'icrène qui proviennent du moyen oréan arrive au niveau du port de de montgadisio ok et là au niveau de guest weight ils entrent ça centre et jusqu'à transiter si chez nous congo comprenez que partout là bas et ils gagnent dans des commissions oui des redevances ils gagnent dans tout ça des minerais qui pro qu'ils volent ici chez nous au congo vous allez voir la plupart des fois ça transite là au kenya à nairobi pour maintenant aller vers l'europe les bois nous avons dénoncé à maintes reprises la déforestation de notre parc national de virunga par les contingents là de l'eacé donc comprenez que dans tous les sens ces santé qui bénéficient à grande partie de cette coopération économique de notre appartenance dans cette fameuse est en african community et ainsi ainsi donc on doit se retirer d'ailleurs on doit se retirer dans ces histoires comme ça on a la mission de pouvoir s'organiser d'abord en interne que nous soyons fort en interne ainsi on doit s'ouvrir au monde mais dans le cas contraire ici je vous assure nous serons en train de subir ok quelque chose qui est mouvement à sens unique et pour aller plus loin je me dis nous sommes en train d'être exposés au monde nous sommes exposés dans quel sens dans le sens où vous allez voir comme c'est quelque chose c'est un mouvement qui a sens unique dit qu'il y avait la rdc parce que nous on est on exporte quasiment rien à part les minerais qui sont volés donc ce ne ça ne passe pas dans la chaîne légale comprenez que nous nous subissons et j'ai dit pourquoi nous sommes exposés parce que ces gens tellement ce sont des ennemis ils ne nous aiment pas ils peuvent nous amener par avion des histoires des virus et tout ce qui va avec il ya les allemands qui ont certifié ok des laboratoires et je sais pas moi des vaccins ici du rwanda oui ne vous en faites pas d'ici là ça viendra donc quand est ce que moi un congolais j'accepterai d'aller ou soit de me faire vacciner par des vaccins provenant du rwanda et là je suis entré déjà des d'interpeller et d'ouvrir d'éveiller la conscience de nos compatriotes de partout où nous sommes nous nous voyons un danger sur tous les plans donc nous ouvrir à ces gens comprenez que à un certain moment c'est nous exposer c'est nous se poser parce qu'à l'interne ici ce que là ne sont pas encore solides mais c'est tout là on finira par la situation dans les territoires de retour mais une grande préoccupation qui se demande aujourd'hui je la pose pas pour deux polémiques mais pour savoir votre avis face à cela vous comme acteur de la société civile un jeune concierge a rizal a rizal qu'à moi conscience aux amours qu'on a bajé au basal qui n'a congo depuis qu'à là vous savez ce qui se passe au moins au pays certains jeunes estiment aujourd'hui qu'est kabila qui ou est le pays certains jeunes estiment ça d'autres viennent pour dire kabila bongi saki moca qui sait qu'il n'a pas mis à où est ce que vous êtes situé quelle est votre analyse face à cette réflexion en tout cas c'est une simple des éloges moi je ne fais pas dans les doigts la vérité ne fait pas des éloges et la vérité je ne fais pas des éloges de qui que ce soit chacun à sa part des responsabilités ok et donc lorsque vous êtes un chef de l'état étant dans un système démocratique comprenez que par la voie des élections vous accédez au pouvoir en accédant au pouvoir vous héritez les actifs et les passifs de votre prédécesseur et maintenant une fois que vous avez hérité les actifs et les passifs de votre prédécesseur vous êtes appelé maintenant à corriger là où ça n'a pas marché et c'est là que à un certain niveau nous devons quand même reconnaître les efforts du chef de l'état actuel sur les plans sécuritaires pardon je dis j'ai sans faire les éloges non non j'ai 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 je suis en train d'être 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 logique je vais rester authentique dans tout ce que je suis en train de dire les efforts sur les plans sécuritaires sur les plans armés je les dis dans quel sens vous allez voir il ya quand même la majoration du budget de notre armée ça a quitté à 500 mille jusqu'à 1 milliard c'est quelque chose que nous devons saluer il ya donc la logistique qui commence déjà à être renforcée avec des drones et tout ce que vous avez bien qu'on ne sait pas encore où est-ce que ça la réforme de l'armée il ya quand même un impas et nous devons reconnaître cela bien que sur le plan social ça ne va pas la population souffre nous souffrons le chômage le détournement ça fait très mal lorsqu'un ministre peut se permettre de détourner 400 millions 400 mille de dollars pour la construction des forages et on le traduit en justice il menace aussi de mettre à nid tout ce qui est comme difficulté interne et donc comprenez qu'il ya de la cacophonie donc là on ne peut pas vraiment cracher on ne peut pas nous voiler la face ça ne va pas sur ces plans lorsqu'il ya les népotismes en outrance le covo qui doit mettre sa soeur il fait tout pour qu'ils aient de ses familiers dans les gouvernements on dirait que le gouvernement c'est quoi c'est devenu un clic là des familiers des proches ok les népotismes ça fait trop mal il ya trop d'antivaleur dans ce sens là sur le plan social et sur le plan moral et gouvernemental maintenant revenons maintenant sur kabila mais ça c'est le mal c'est le diable on est pas là on est pas là non j'ai dit joseph kabila non j'ai le diabolisme pas je suis en train de revenir s'il est fait on parle qu'il est fait voilà revenons s'il est fait joseph kabila taux était 903 regarde les problèmes c'est pas les taux on peut commencer d'abord par là commençons sur certains aspects voilà ok si certains aspects dans quel contexte dans le contexte où l'armée il ya des institutions qui portent un état il ya des institutions qui portent un état lorsque vous donnez à des étrangers de gérer notre armée des généraux on l'école des colonnes les colonnes qui portent un état et il ya un état dans le jury il ya pas d'esqu'ils sont assez tous ces avant-hieriers qui n'ont aucune formation parce que seulement ils ont n'étralisé ils ont massacré nos compatriotes d'un retour dans les sites qui voulaient partout ailleurs dans la brousse ok pour en ordre de la paix on les colle des titres des généraux on les colle de colonel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix de ça. Le monsieur-là qui a cédé, qui tentait, il voulait céder la cité de Kanyabayonga. Mais Kanyabayonga est toujours sous occupation de Yefard. Je disais si. Lui, il avait déjà ordonné le Kabundi là-bas, le général Kabundi. C'est un ancien du RCD, non, non, du SNDP. C'est un ancien du SNDP. Donc, dans leur stratégie antique, ils commençaient déjà à ordonner à nos FARDC de replier. C'est là que vous avez appris que non, les FARDC commencent déjà à abandonner Kanyabayonga, avant même que les M23, donc ses confrères, les confrères de Kabundi, M23, RDF, n'arrivent même dans cette cité. Attends, le général Kabundi, c'est un Congo. Non, ni Tété, sans doute, je ne veux pas vraiment voiler la face. Ni Tété, les alertes et la résistance, les menaces de nous, la population, et même nos compatriotes et résistants de Ouazalendo, qui ont fait une barrière interdisant repli à tout FARDC dans la cité. Soit vous laissez votre arme et vous partez là où vous voulez, soit vous repliez sur les lignes de front. C'est ce qui a été dans plusieurs barrières là, au niveau de Kanyabayonga. Et c'est pourquoi il y a eu quand même cette résistance. Et s'il y a eu quelques échanges de tir entre les éléments des FRDC et nos compatriotes de Ouazalendo, c'était dit à ça. Donc, lorsque il y a un FRDC qui a déjà suivi, qui voulait suivre l'instruction de cet avant-tiré, le général Kabundi, en voulant abandonner le milieu et en résistant de céder son arme, oui, les Ouazalendo n'hésitait pas en tout cas à les chicoter et voire même les soumettre à d'autres corvées, à d'autres corvées, allez-je dire. Et donc, comprenez que sur cet aspect, en tout cas, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ne nous a pas bien servi. Revenons sur par exemple la DGDA. On se rende en train de finir ? Là, c'est la DGDA, direction générale des douanes et assises. Il y avait un monsieur là. Bon, je ne sais pas, je ne saurais pas dire paix à son âme, je ne saurais pas dire mes hommages. Vous qualifiez aussi des no-congolais ? Non, non, les deux Ouiza. Nous connaissons tous qui il était. Les tutti congolais, ça, vous avez compris ? Non, non, tutti congolais n'existait pas. C'est un tutti rwandais. Les tutti sont au Rwanda, ils n'existent pas au Congo. Merci, merci. On ne doit pas quand même rester dans la crainte, dans la peur, sinon nous risquerons d'être écrasés comme des mouches à cause de notre peur. Merci. Donc, nous continuerons toujours à dénoncer et à dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Merci, monsieur Placide Itoula. Il a dit tout ce pays. Damesier, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci de votre fidélité. C'était Placide Itoula, notre invité du jour, monsieur Placide. On finira alors par un message, un mot au président de la République. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui ? Non, au président de la République, de toujours tenir fort, de ne pas en tout cas céder à toute forme de pression. Nous lui prions jour et nuit de ne pas céder à toute forme de pression. Les Américains, les Européens, les pays membres de l'OTAN, nous savons qu'ils lui mettent une forte pression pour dialoguer avec les terroristes à dire, Et nous, étant les souverains primaires, nous qui lui avons accordé encore cinq ans de mandat, nous lui disons de ne pas céder à cette forme de pression. À part ça, en tout cas, de nous aider à nettoyer ces fameux gouvernements parce que c'est un gouvernement qui n'inspire pas confiance. Ça n'inspire pas confiance parce que, de notre côté, parmi ces gens, pourquoi il n'y a pas de gens en qui on peut encore se fier ? Vous allez voir, c'est toutes les mêmes personnes qui ont contribué à détruire la nation. C'est toutes les mêmes personnes qui n'ont pas pu au moins pallier au problème de la dépréciation de notre monnaie nationale vis-à-vis de la devise américaine, le problème des taux de dollars. Mais, on n'a fait que midi, on les a seulement permités. Et on ne sait pas sur base de quel critérium on a fait les choix de ces ministres. Quelqu'un qui était ministre des hydrocarbides, on le met ministre des sports. Quelqu'un qui était ministre à la défense, on le met ministre des transports. Et maintenant, drôle encore, une femme, une influenceuse sur les réseaux sociaux, on le met comme ministre de notre jeunesse. Nous, les jeunes. Ça s'est craché sur notre mémoire. S'il vous plaît, M. Itula, ça s'est polémique qui tourne autour de ça. La dame était vice-bourgoumestre à la commune de notre Kinshasa. Mais... Au moins, l'histoire finit toujours par nous rattraper. Et c'est pourquoi nous mettons en garde toutes les personnalités publiques, même toutes les personnes qui aspirent à des fonctions publiques, de toujours rester des personnes vraiment de valeur. De ne pas exposer sa vie privée. Parce que ça va vous rattraper un jour. et nous n'allons pas accepter que l'on puisse nous coller des ministres de la jeunesse. On dirait que nous sommes des compétits. Pourtant, on est là. On doit gérer aussi ces ministères. Merci, M. Itula, et à la prochaine pour d'autres actualités. Merci beaucoup, chers compatriotes.